... En l'absence de feu en Corse au moment de notre tournage, le Pélican 34 est parti sur une mission incendie à Marseille. De retour, le copilote a 30 minutes pour le passer au crible après utilisation. C'est l'occasion pour lui de nous présenter tous les éléments qui font de l'avion le mythe qu'il est de nos jours. Donc là je vérifie le ballonnet gauche. C'est une vérification visuelle qui permet de voir s'il n'y a pas un enfoncement, une déformation. Sur une mission précédente, on aurait très bien pu prendre une lame d'eau qui aurait déformé le ballonnet. Donc on vérifie juste l'intégrité de la structure avant de partir en vol. Là on fait une vérification du bord d'attaque de l'aile de l'avion, pour voir également que tous les éléments sont en bonne place, qu'il n'y a pas d'enfoncement ou de détérioration. Et après on arrive sur le fuseau moteur, qui permet de vérifier aussi l'état des pales de l'avion et que tous les capots moteurs sont bien fermés. Et vous voyez le secret du Canadair, il réside dans cette forme assez particulière. On retrouve réellement une étrave de bateau à l'inverse d'un avion comme le Beechcraft, nos Beechs de sang, qui sont conçus pour faire du transport. On cherche à aller vite. Le Canadair, on ne cherche pas forcément à aller vite. On cherche surtout à avoir un bon appui finalement quand on est dans l'eau. Donc on retrouve cette forme d'étrave propre à un bateau. La fameuse écope, c'est ça. On dispose de deux écopes dans l'avion, une pour chaque réservoir. Et par cette écope, on passe 3000 litres d'eau à environ une dizaine de secondes à l'écopage. Ce n'est pas plus gros que la taille de ma main. Et en plus, à l'avant, on dispose d'une petite armature métallique en plus pour éviter d'ingérer tout ce qui est bout de bois ou objet flottant. Donc ça reste vraiment une légende urbaine. Pas de quoi avaler un poisson, donc encore moins un homme, contrairement aux idées reçues. Grâce à ces écopes sur plus d'un kilomètre, 6000 litres d'eau s'engouffrent dans les entrailles du Canadair à pleine vitesse, 150 km heure. Moins volumineux que dans l'imaginaire collectif, les réservoirs sont placés à un endroit stratégique parce qu'une fois plein, le pilotage de l'appareil change radicalement. Et donc, comme je vous l'expliquais, eh bien voilà, les deux réservoirs du Canadair. Chaque réservoir contient 3000 litres d'eau. Donc finalement, par rapport à tout l'espace que nous avons à l'intérieur du Canadair, ceci est plutôt très restreint. Et ces réservoirs se trouvent sur le centre de gravité de l'avion puisqu'au moment où on se déleste, on perd quasiment 20% de notre masse totale. Donc si ces réservoirs étaient mal placés, on pourrait avoir de sérieux problèmes pour la conduite aérodynamique de l'avion. Pour supporter leurs 26 tonnes après écopage, les avions sont dotés de deux moteurs de 2700 chevaux à turbopropulseurs. Ils sont donc plus puissants et moins lourds que leurs prédécesseurs. Mais leur pilotage n'est quand même pas une tâche aisée. Maîtriser la technique au sol et en volet capital, c'est le résultat d'années de travail, été comme hiver. Non, c'est pas dur parce que c'est notre métier, on est habitués, on a envie de faire ça. Mais en fait, c'est juste le résultat d'un entraînement et d'une préparation. Ça ne s'improvise pas. Tout ce qu'on est en train de faire cet été, on l'a préparé cet hiver. On est entraîné pour ça, c'est pour ça qu'on est formé. C'est pour ça qu'on forme les gens. C'est pour être dans les bonnes conditions pour réagir à ce genre de situation. Et c'est exactement ce que l'on fait en ce moment. Donc on est prêt, on le fait, mais ça se gère également parce qu'après, il faut gérer les risques, il faut gérer la fatigue, il faut gérer l'instruction, il faut gérer l'efficacité opérationnelle, c'est-à-dire donner notre avis opérationnel sur la pertinence de telle ou telle action des avions sur le feu pour aider nos collègues pompiers au mieux au sol. C'est un mélange de tout ça. Bien sûr, je ne suis pas tout seul à faire ça, j'ai des adjoints. Et puis tous les gens qui sont commandant de bord, instructeur, copilote, ce sont des gens qui sont responsables. Ils sont aux commandes de machines de l'État, donc ils sont responsables, ils sont qualifiés, ils sont hyper qualifiés. C'est leur boulot, ils sont entraînés, donc maintenant on est dans l'action, on le fait. Tu as l'autorisation de larguer sur la partie haute du feu. J'ai le personnel en partie basse qui est en sécurité. Au moment des incendies en Gironde au mois de juillet, 4 des 12 canadaires français ont été cloués au sol. Les pélicans en fonction ont désormais 25 ans. La nouvelle génération, les DH-515, ne devraient pas voir le jour en France avant la fin de la décennie.